C'est à la fois un temps de partage, mais aussi un temps où les intervenants qui sont là, qui vont amener de la matière, de la réflexion, du jeu, vous allez voir, on va venir aussi ce matin. Alors, pour comprendre ce jeu et où l'on va et ce qui se passe, jeu de participation citoyenne. C'est de l'autre côté, voilà. Ça me plaît du mot. Je suis Brès, je suis acteur local, j'ai 24 ans, je suis animateur de quartier, membre de l'Assemblée. Alors, je suis Gévin, parce que j'y vais Gévin. Donc, je suis habitante, j'ai 28 ans, je suis actuellement sans emploi et je suis membre de l'Assemblée. Moi, je trouve que c'est bien aussi, mais dans l'Assemblée citoyenne, on n'a pas le but. Les mots, on ne donne pas le but. Donc, moi, je pense qu'il faudrait changer de nom. Je ne sais pas parler de l'Assemblée citoyenne. Je ne sais pas parler de l'Assemblée citoyenne. Moi, je suis agile. Moi, je n'ai pas l'une. Moi, moi aussi. Je ne sais pas parler de l'Assemblée citoyenne. Alors, je suis... Enfin, les gens ont été désignés. Du coup, mais notre groupe est assez fermé quand même. Enfin, en même temps, j'ai... Or, oui, les gens qui n'ont pas... Nous, on a notre place dans le groupe. Mais est-ce que les autres, les habitants l'ont ? On va reprendre votre avis. On va vous écouter. Mais les élus, ça ne s'arrête. C'est qu'ils décident. Il y a plusieurs. Nous, on est parti vraiment de la retranscription de l'expérience. Chacun a raconté un petit peu les anecdotes de ce qui peut se passer dans les différents conseils citoyens. Le conseil citoyen porte ce type de question auprès du mailleur qui est partenaire. Vous pouvez émettre un avis qui est entendu et qui n'est pas forcément pris en compte. Qui peut l'être, qui ne l'est pas forcément. Il est entendu. Voilà, exactement. Les échecs, c'est qu'aussi, on a pointé sur le fait que la loi et la manière dont le processus a été pensé n'était peut-être pas tout à fait en phase avec les réalités du terrain. Notamment de tirer au sort sur des listes électorales avec 60% des adresses erronées. Ça répond donc à la question qui était une des attentes sur cette journée qui posait la question de la relation avec les institutions et les partenaires. Donc là, en fait, si j'entends bien, on a un exemple qui est cité comme une réussite, comme un succès et un point fort dans la relation avec les partenaires. Et c'est un potentiel pour nous. Ce qui est plutôt très rassurant, c'est de se dire que partout, vous avancez quasiment au même rythme. Ça me rassure. Mais, enfin, c'est important. C'est un peu ce qu'on disait dans le livre tout à l'heure. C'est un mathison ! C'est un peu ce qu'on disait dans le livre tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501